Heureux ou coucou, tout dépendra si vous avez vu mes publications du matin ou du soir, tout dépend de l'heure que vous voyez cette publication. Voilà, seulement si vous savez qu'il y a les dômes en promotion, voilà. Ces jolis dômes, c'est un sucre à fatigue, on peut faire des bouchons au chocolat, mais j'ai envie de changer un petit peu parce que le chocolat, de ce temps-là, c'est écœurant. Vous préférez peut-être manger un bon fruit. Et là, j'ai décidé de faire une pomme. Alors, on va faire des bouchées aux pommes. Pour cela, je vais venir écoucher ma pomme. Déjà, retirer la cuqueue et coucher ma pomme avec mon économe. Les économes, vous retrouvez ça au catalogue également. Vous retrouvez également le Super Sonic Shopper au catalogue qui remplace le TurboTap. Moi, j'utilise souvent mon petit TurboTap. J'ai gagné ce produit quand j'ai démarré l'activité et j'en suis fière. Voilà. Moi de mai qui veut dire mois anniversaire, mois de surprise et beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas. Les gens qui ont un anniversaire à fêter, pourquoi pas offrir un Super Roi. Ça fait toujours plaisir, surtout pour équiper un jeune foyer. Voilà. Donc là, je retire la protection. Je repose ma lame. Je viens couper ma pomme en deux. Et la peau. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai regardé un petit peu avant sur les réseaux, tout ça. S'il y avait une recette comme cela, pas du tout. Donc, c'est vraiment un essai, un test. Donc, après, il faudra bien sûr mettre ça au four à 182 degrés. Sur une deux plaques froides et à four précédent. Donc là, j'ai un petit morceau vraiment petit. Regardez. Voilà. Ma pomme. Je mets les deux côtés. Pour ma recette, donc, il va me falloir 60 grammes de sucre. Donc, je fais ça dans le checker. Là, c'est un checker, bon, il est plutôt récent. Voilà. Mais actuellement, cette semaine, vous avez le checker Disney, Disney, Disney. Alors, pourquoi pas vous faire plaisir ? Donc, j'ai mis mon sucre. Là, je viens mettre mes 25 grammes de farine. Je viens refermer le tout. Je viens refermer le tout. Pour le montage, je vous fais voir comment je fais juste après. ne quittez pas. Donc, dans mes alvéoles, je viens mettre une toute petite cuillère de pomme. Voilà. Et je vous fais voir après comment ça fait dans les alvéoles, la pomme. Alors, voilà comment ça fait une fois les morceaux de pomme. Voilà. Et là, au checker, je vais vous faire voir comment je verse ma pâte dedans. Ne quittez pas. Je vous rappelle que sur nos checkers, les bouchons sont anti-gouttes, ce qui est l'idéal. Et là, je viens verser, en fait, vraiment une larme pour couvrir le dôme de la pâte. Je vous fais voir le résultat après. A tout de suite. Et voilà, avant cuisson, donc 10 minutes au four. Et je vous fais voir le résultat en photo, comme d'habitude. Vous en pensez quoi de cette recette ? Dites-moi tout en commentaire. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée, bon courage et travaillez bien. Ou bon courage, bonne nuit et des bisous et à demain. Alors, les voici après cuisson. Donc, je disais voici après cuisson. On va faire le démoulage ensemble. Donc, pour cela, je vais utiliser ma petite planche et un beau tupperware afin de pouvoir les mettre dedans. Et si vous voulez, je goûte et je vous dis en même temps ce que j'en pense. Mais quand ils sont un petit peu refroidis, parce que là, ils sont super choux. A tout de suite. Donc, je disais qu'on allait démouler ensemble. Donc, pour cela, je vais prendre mon maniaque. Enfin, mes maniaques. Je suis coupé. Je vais venir prendre mon moule. Et tout simplement le retourner. Parce que je vais mettre ma plague assez droite. Voilà. Voilà. Ah, vous ne me voyez pas. Alors, changeons de plan. Normalement, je me voyais mieux. Donc, je disais, on démoune. Et je vous fais voir le résultat autrement. A tout de suite. En tout cas, ils sont très bons. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?